Bonjour à toutes et à tous citoyennes et citoyens de l'univers Star Citizen, c'est un Frost et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur les centres de distribution. Ça y est, ils ont été annoncés un peu plus en détail dans un ISC qui a eu lieu jeudi soir et je peux vous dire les amis, je suis totalement hypé, il y a des trucs de dingue et j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Avant de basculer sur cette vidéo un peu plus en détail, je tenais à vous rappeler qu'il y a un concours Starter Pack en cours et que si vous êtes intéressé pour y participer, ne pas hésiter à me dire dans les commentaires, je veux un Starter Pack s'il te plaît et vous ferez partie du tirage au sort de ce concours. Installez-vous bien confortablement dans votre siège, direction les centres de distribution de Star Citizen. Pour bien commencer cette vidéo, il est important de définir qu'est-ce qu'un centre de distribution et c'est tout simplement un hub colossal d'une organisation diverse. Quand je vous dis organisation diverse, on peut penser à Cricat, à des organisations de type Microtech, leur ville aussi qui ont leur propre marque, des centres de distribution de type RSI aussi, tourner plus vers le minage, tourner plus vers la fabrication d'armes. Et ces centres de distribution seront des endroits très fréquentés où on va pouvoir faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de missions. Et en plus, très intéressant, c'est que c'est des missions qui vont pouvoir en fait se lier pour y avoir vraiment plusieurs missions en même temps par diverses personnes. C'est-à-dire qu'il y aura quelqu'un qui va aller livrer des caisses pendant que quelqu'un d'autre ira se fight pour aller récupérer aussi des caisses. Mais lui, il sera un peu plus agressif que celui qui va aller livrer ses caisses tranquillement en mode je prends ma mission, je vais livrer mes caisses tranquillou et ensuite je me barre et j'ai fait mon taf. Il faut rajouter une chose que je trouve aussi très importante et très intéressante à travers ces centres de distribution, c'est que vous y retrouverez des endroits de repas, de réfection, notamment à travers des cantines, des endroits de repos. Pour ceux qui travaillent notamment au sein de ces centres de distribution, comme je vous disais, les fameuses missions dont on parlera dans un instant, au sein même de ces centres de distribution, vous trouverez des chambres, vous trouverez aussi des salles de réunion un peu pour les VIP, parce que vous trouverez des personnalités, entre guillemets, qui seront aussi des missions, peut-être des VIP à tuer pour les missions illégales. Mais on y retrouvera beaucoup de vie, beaucoup de mouvements, de gens, de personnes, même de PNJ qui animeront ces centres. Et on peut du coup se dire que vous aurez la possibilité d'arriver avec vos vaisseaux, de vous poser à travers des hangars, et de pouvoir vous set aussi au sein de ces centres de distribution, si vous êtes les bienvenus. Car ce qu'il faut savoir, une chose, c'est qu'à travers ces centres de distribution, vous avez une réputation. Et en fonction des organisations qu'on y trouve, peut-être qu'elles seront positives, et peut-être qu'elles seront négatives. Parce qu'en effet, vous allez retrouver des organisations qui sont ouvertes au public, qui veulent accueillir du monde, pendant que d'autres voudront être totalement cachées de tout ça. Elles voudront pas qu'il y ait de monde qui vienne, et ce sera très restreint. Et c'est là, notamment, qu'on sera obligé quand même de toucher à du gameplay peut-être un peu plus illégal, pour pouvoir infiltrer. Ce sera sûrement des centres de distribution qui seront beaucoup plus intéressants pour nous, s'ils sont restreints. Et il faudra pas oublier aussi qu'on aura une réputation au sein de ces différents centres, qui feront qu'en fonction de nos actions au sein même de ces centres, on aura soit des répercussions positives, soit des répercussions négatives, et du coup, soit un plus de sécurité, soit moins de sécurité, être plus relax avec nous. Pour bien comprendre les différents aspects de gameplay qu'on découvrira au sein de ces centres d'intérêt, je divise cette vidéo en 4 parties, et les 4 types de joueurs qu'on retrouve dans le verse, généralement. Et on commence de suite par la première catégorie. Et commençons par les bons citoyens, les citoyens modèles, tranquilles, gentils, qui sont là juste pour faire leur petite mission et gagner leur argent tranquillement. Mais ils auront droit à des missions vraiment, que je trouve, moi, vraiment très sympathiques. Notamment, des missions de livraison de caisse, au sein même du centre de distribution. Et c'est là que je trouve un énorme intérêt et un truc vraiment génial de pouvoir réaliser des missions au sein d'un centre de distribution, de ne pas se prendre la tête. Donc vous allez dire, vous allez partir par exemple du bloc A de stockage pour aller vers le bloc B de vente. Je donne un exemple tout bête. Et ça, ce sera une mission pour ces justement citoyens passifs, comme ils le disent chez CIG, ces citoyens passifs, mais qui sont dans la légalité. Ils vont pouvoir faire ça. Il y aura toujours des missions de livraison et de transport de caisse d'un centre de distribution vers un autre centre de distribution, ou bien vers d'autres endroits diverses, comme des villes, comme des stations spatiales. Et ça, c'est pour les citoyens legit et passifs. Maintenant, passons aux citoyens legit, mais agressifs, qui eux sont prêts à ce fight, qui eux sont prêts à faire du FPS. Bien c'est tout simple, ils auront aussi des missions très intéressantes. Les mêmes missions d'ailleurs que les premiers, c'est-à-dire faire des livraison de caisse, voilà. Mais il pourra aussi avoir la possibilité de protéger un centre de distribution. notamment s'il se fait attaquer par des pirates, PNJ, voire des joueurs, de venir à la rescousse du propriétaire qui envoiera un signal de distress sur vos « S'il vous plaît, venez nous aider, on se fait attaquer, on a besoin d'aide ». Donc, ces joueurs qui sont du côté, voilà, de la sécurité, de la légalité, pourront se faire plaisir avec du gameplay FPS, de sécurisation, de zone. Et ça, c'est vraiment génial, tout en s'occupant d'une partie de transport de caisse. Maintenant, basculons vers le troisième type de joueur. Et là, on commence à passer du côté sombre de la force. Tu ne connais pas le pouvoir du côté obscur. C'est les joueurs illégaux, mais passifs. Oui, parce qu'on peut être illégal, mais vouloir qu'il fait chill quand même. Et on se bascule, du coup, directement vers un gameplay d'infiltration. Et ça, c'est quelque chose que je trouve ouf. J'aimerais faire d'ailleurs une petite aparté. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais durant une CitizenCon qui parlait de Pyro, ils avaient montré un gameplay d'infiltration que je vous montre juste derrière, actuellement, qui était vraiment incroyable. Et moi, qui m'a fait totalement rêver et qui m'a donné envie de voir Pyro et de pouvoir faire ce genre de gameplay, parce qu'actuellement, on n'a pas non plus beaucoup d'endroits pour faire ça, ni même forcément d'énormes possibilités de pouvoir le faire, parce qu'on n'a pas d'endroit de cachette particulière, de pouvoir sauter, se mettre dans des endroits à cacher. Il n'y a pas ces possibilités-là. On n'a pas de construction prévue pour ça. Maintenant, avec les centres de distribution, c'est fini. On va pouvoir s'amuser à faire des parties à la James Bond, pouvoir passer dans des passages secrets, passer en dessous, passer en haut, grimper, passer par des trappes tel l'imposteur d'Among Us. Ce sera votre rôle et le but sera de vous infiltrer dans ces centres de distribution sans vous faire repérer par les gardes. Et ça, ça va être un peu le petit challenge de votre mission, de ne pas vous faire repérer. Et ça, je trouve vraiment génialissime ce gameplay et j'ai hâte de pouvoir le tester dès que j'aurai accès à 3.23. Je vous dis, c'est une des choses que je vais faire en premier avec le VA. Les deux trucs que j'attends le plus, c'est 3.23, ça annonce vraiment folle. Et on va finir avec la quatrième partie de joueurs reconnus par CLG, ce sont les joueurs illégaux, mais en plus agressifs. Et là, on peut penser directement aux pirates du verse, à nos très chers pirates qui viennent nous tuer. Et ça, qu'est-ce que c'est bon ? Parce que sans eux, Star Citizen ne serait pas ce qu'il est actuellement. Parce que même actuellement, on s'amuse vraiment comme des oufs. Et ils auront droit à des missions beaucoup plus agressives. C'est-à-dire qu'ils viendront, ils éclateront les tourelles extérieures qui seront là, qui sont très présentes pour, on va dire, éviter des intrusions aériennes par des pirates. Et il faudra tuer tous les gardes, parce que ces centres de distribution sont vraiment bien gardés, vraiment bien sécurisés. Et là, il faudra vraiment y aller avec de l'armement lourd, tuer tous les gardes, pouvoir voler les choses en masse. Là, ce sera peut-être des casses un peu, telles des voleurs de banques. Là, vous serez des voleurs de centres de distribution, et y aller avec vraiment beaucoup de monde pour pouvoir essayer de récupérer le plus de choses possibles. Mais attention ! Parce que cet événement-là pourrait être couplé avec un appel du propriétaire pour appeler d'autres joueurs qui, eux, sont du côté légit et qui seront aussi agressifs pour, ici, ne pas vous laisser sortir, tout simplement, de ce centre de distribution et de ne pas vous laisser prendre les cargaisons que vous aurez volés. Et c'est là, l'autre intérêt de ces centres de distribution et qui me hype terriblement, c'est qu'on pourra croiser les 4 types de gameplay. On pourra trouver quelqu'un qui transporte ses caisses de livraison tranquillement du hall A au hall B, pendant qu'il y en aura un autre qui s'infiltrera et qui ira tuer peut-être un VIP de ce centre de distribution, tel le demande sa quête. Pendant qu'on aura des pirates qui viendront attaquer en même temps ce centre de distribution pour faire le casque du siècle, et qu'un appel, 5 minutes après, ramènera d'autres joueurs qui viendront posséger le centre de distribution et on pourrait se retrouver face à des scènes totalement épiques de plusieurs joueurs se rencontrant au même endroit, au même moment, mais pas pour les mêmes gameplays. Et ça, je trouve ça juste oufissime. Eh bien, chers citoyennes et citoyens de l'univers Star Citizen, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura donné quelques précisions en plus sur les centres de distribution. J'ai vraiment hâte d'arriver à cette 3.23, de pouvoir tester toutes ces features qui nous attendent et qui vont tellement changer le jeu. J'ai hâte de pouvoir partager ça avec vous à travers des live Twitch. Je vous mettrai le lien de la chaîne Twitch ailleurs en description et à travers de futures vidéos qui seront soit informatives ou qui mettront carrément le gameplay en avant. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur cette chaîne pour continuer de la développer, de la rendre toujours plus intéressante pour vous. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous tourner cette petite vidéo. Je suis vraiment hypé. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et un très bon week-end. C'était Afrost. Prenez soin de vous et à très vite dans le vert.